Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer un truc fantastique, un truc qui va vous permettre de trouver facilement et rapidement des valeurs de racines carrées d'un nombre carré. Lorsque je vous parle d'un nombre carré, j'entends par les nombres 4, 9, 16, 25, 36, ainsi de suite. Mais là je vous entends me dire, c'est bien trop facile de trouver des valeurs de racines carrées d'un nombre carré. Vous savez tous depuis longtemps que la racine carrée de 144, 44 étant mon nombre carré ici, donne 12. Car 12 fois 12 donne le radicande 144. Racine carrée de 169 donne aisément ici 13. Les meilleurs parmi vous, si c'est vrai par cœur, rapidement, que la racine de 196 vous donnait 14. Encore plus facile, on a appris aisément souvent que la racine de 225 donnait ici 15. Mais qu'en est-il pour trouver la valeur d'une racine carrée d'un nombre carré, mais dans les milliers, comme celui-ci? Ouh là, c'est pas une mince affaire! Alors allons-y, calculons évidemment sans calculatrice la racine carrée de 4624. Pour y parvenir, il y a un prélève crucial et qui est fort simple. Connaître tous ces carrés. 0 au carré 0, 1 au carré 1, 2 au carré 4 et ainsi de suite. Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai indiqué des nombres, des chiffres en bleu. Tout à l'heure, vous allez le découvrir, c'est une chose cruciale. À la première étape, lorsqu'on regarde le radicande, nous avons qu'à regarder au départ seulement que le chiffre des unités, que je vais surligner en bleu. Comme ce radicande termine par 4, je dois répondre à une question préalable, c'est-à-dire celle-ci. Quel carré termine par un 4? Autrement dit, parmi tous ces carrés, lequel ou lesquels termine par un 4? Mais il y en a deux. Il y a le 4 lui-même, nécessairement ici, ainsi que le 64. Les deux terminant par un 4. Donc, je suis certain que ma réponse finale de mon résultat de cette racine carré doit terminer par soit 8 ou par un 2. Car 4 provient de 2 au carré et ce que ce soit un 4 provient de 8 au carré. Donc là, je ne sais pas trop si mon nombre final ici termine par un 2 ou par un 8. On va laisser le tout ici en suspens. Donc, ma réponse termine par soit un 2 à la fin ou un 8 en bout de ligne. Donc, pour savoir si le résultat de cette racine carré termine par soit un 2 ou par un 8. On va le trouver juste avant ce nombre ici d'unités, mais c'est la dizaine de ce résultat. Pour y parvenir, on va répondre à cette deuxième question. Et pour y répondre correctement oui, au départ, nous devons toujours faire phi du nombre des dizaines. Donc, le 2 n'est pas important. Nous avons qu'à regarder au départ les chiffres d'auparavant, 46. Et donc, si on se pose la question suivante, quel carré est le plus près, mais en dessous toujours, de ce 46? Donc, quel carré est juste en dessous et le plus près possible de 46? Or, ma 49, c'est le plus près de 46, mais il n'est pas en dessous, il est au-dessus. Donc, on doit prendre 36 obligatoirement, car c'est le plus près de 46, mais lui qui est en dessous de 46. Comme 36 provient de 6 au carré, je suis certain que ma réponse finale doit débuter par un 6. Donc, à savoir si ma réponse finale, par contre, est 62 au 108. On n'est pas trop sûr pour l'instant. Est-ce que c'est 62 au carré donnant ici 4624? Ou est-ce 68 qui au carré donne 4624? Pour reconnaître si ma réponse finale, c'est un par un 2 ou par un 8. Dernière étape très simple, on doit prendre le 6 et le multiplier par le chiffre qui suit, donc 7. 6 fois 7 vous donne 42 de produits. À la fin, vous devez juste comparer 46, 46 avec ce résultat 42. Comme 46, il est plus élevé que 42, vous n'avez qu'à prendre le nombre le plus élevé aussi entre les chiffres de 8. Donc, ce 8 est mon nombre d'unités de ma réponse résultat finale. Donc, je suis certain que racine carrée de 4624 me donne 68. Au pire, vous pouvez le vérifier à la maison. Donc, 68 au carré donne bel et bien, je vous garantis, 4624. Peut-être que ça vous semble complexe les deux étapes suivantes pour parvenir à la valeur finale de cette racine carrée. Pourtant, c'est si simple. Vous allez voir, on va en faire quelques-uns à l'assaut de celui-ci pour vous permettre de comprendre et mémoriser surtout ces étapes pour vraiment vous apercevoir que c'est vraiment très, très, très simple à comprendre. Allons-y avec celle-ci. Quelle est la valeur sans calculatrice de la racine carrée de ce carré 2809? Deux questions très simples. Au départ, on doit garder seulement que le chiffre des unités, donc 9 dans ce cas-ci. On se pose la question suivante. Quel carré, parmi ceux-ci, bien sûr, termine par un 9? Il y en a deux terminant par un 9. Il y a, bien sûr, 9 et également 49. Comme 9 provient de 3 carrés, ma réponse finale peut terminer par un 3, car 3 carrés donne 9. Mais aussi, comme 49 provient de 7 au carré, ma réponse finale peut aussi terminer par un 7. Là, je ne suis pas trop certain ici à savoir est-ce que j'aurai 3 ou 7 comme unité finale à ce résultat. Pour le reconnaître, deuxième question. Toujours pour cette deuxième question, faire fi du nombre de dizaines. Le zéro n'est pas important jamais dans ce cas-ci dans mes calculs. On se pose la question suivante juste à regarder 28 avant mes dizaines. Donc, 28. Quel carré est le plus près? Il est en dessous toujours de ce même 28. Donc, je regarde ici. Parmi tous ces carrés, qu'elle est juste en dessous, elle est plus près de 28, c'est clairement ici 25. Comme 25 provient de 5 au carré, je suis certain que ma réponse finale doit débuter par un 5. À savoir, si c'est 53 ou 57 qui est au carré dans 2809, je ne suis pas trop certain. Petit calcul ici simple, c'est-à-dire 5 fois le prochain chiffre qui suit, toujours fois le prochain chiffre qui suit ce 5. Dans ce cas-ci, c'est 5 fois 6. Ça donne carrément ici 30. Là, je compare 28 avec ce résultat 30. Quand 28 est plus petit que 30, je prends le plus petit de mes deux chiffres entre 3 et 7. Donc, 3. Donc, je suis certain que ma réponse finale doit terminer par ce plus petit 6 chiffres, 3. Donc, vérifiez-le. 53 au carré, je vous garantis, ça nous donne 2809. Un autre exemple pour que ça coule bien, point de vue calcul, pour vous en faisant ces racines carrées de ces carrés parfaits. Allons-y avec la question « Quelle est la réponse de la racine carrée de 5625? » Vous allez voir, c'est un cas un peu spécial dans ce cas-ci. Allons-y. Première étape, on regarde juste le nombre des unités. Quel carré termine par ce 5? Dans ce cas-ci, j'ai qu'un seul carré se terminant par un 5. Et c'est lui, 25. Quand je n'ai pas deux différents terminant par un 5, je suis donc certain que ma réponse finale doit terminer par 5. Donc, je n'ai pas à hésiter entre deux, je suis possible, comme les exemples d'auparavant. Donc, c'est le seul 5, ma réponse termine assurément par ce 5. Ensuite, nous faisons fi du nombre des dizaines. On regarde les chiffres après, avant plutôt, les dizaines. 56. Deuxième question. Quel carré est le plus près, mais en dessous de ce 56? C'est clairement parmi ces carrés les plus près, mais en dessous, celui-ci, 49. Donc, comme 49 provient de 7 au carré, je suis certain que ma réponse finale doit débuter par ce 7. Donc, 75 au carré, ça me donne, avec l'assurance, 5625. Avouez, c'est quand même très intéressant comme truc. Pour la forme, allons-y ici pour s'amuser. Quelle est la valeur de racine carrée de ce carré? 9801. Donc, comme ce chiffre est le nombre d'unités 1, première question. Quel carré termine par ce 1? J'en ai deux. Donc, il y a 1, bien sûr, terminant par 1, ainsi que 81. Donc là, mon nombre de ma réponse finale peut terminer par soit 1, ou peut-être par 9. Je continue pour reconnaître, est-ce que ça va être 1 ou 9, comme dernier chiffre de ma réponse. Deuxième question. On regarde, faisant fi, du nombre de dizaines, le nombre avant 98. Quel carré est le plus près en dessous de ce même 98? C'est clair que le seul qui est le plus près en dessous de 98, c'est lui-ci, bien sûr, 81. Donc, ma réponse finale doit débuter par, avec assurance, un 9. Pour trouver, est-ce que c'est 91 ou 99 comme réponse, je vais me servir de ce petit mini-calcul final. 9 fois le prochain chiffre après 9, qui est clairement 10, ça me donne 9 fois 10, 90. Je compare, finalement, 98 avec ce 90. Comme 98 est supérieur à 90, je prends parmi 1 et 9 le nombre le plus grand, c'est-à-dire ici, le 9. Donc, ma réponse finale doit terminer par ce même 9 ici. Donc, 99 au carré, ça me donne, je suis certain, 9801. Et là, je sais, qu'est-ce que vous me dites, pourquoi il prend toujours des radicands, donc le nombre sous la racine carrée, un nombre dans les milliers. Sachez que cet excellent truc fonctionne, peu importe la grandeur du nombre sous la racine carrée. Comme par exemple, calculons ensemble la racine carrée de 15 129. La seule différence avec les exemples d'auparavant, c'est que le résultat de cette racine carrée ne sera pas simplement que dans les dizaines. Il y aura aussi un chiffre dans les centaines à obtenir. Donc, mon but, c'est de trouver les trois chiffres qui composent le résultat de cette racine carrée. C'est les mêmes questions que tantôt, par exemple. Autrement dit, quel carré termine par 9? On regarde ici juste le nombre d'unités. C'est-à-dire, quel carré termine par un 9, mais j'en ai deux carrés terminant par un 9. J'ai clairement ici 9, ainsi que 49. Donc, mon nombre d'unités de ma réponse finale peut soit terminer par un 3, tout aussi bien peut-être terminer par un 7. Pour savoir lequel est le bon, deuxième question. Tout comme tantôt, pour répondre bien à cette deuxième question, on fait fi du nombre de dizaines. On regarde simplement que le nombre formé auparavant les dizaines, c'est-à-dire 151. Donc, quel carré est le plus près, mais toujours en dessous, de ce 51? On pourrait croire que c'est 81, qui est le carré le plus près, en dessous de 151. Par contre, il y en a d'autres, là, des carrés qui sont bien sûr ici plus grands que 81. Par exemple, j'ai 10 au carré qui me donne 100. Est-ce que 100, c'est le carré le plus près, en dessous de 151? Je ne suis pas trop certain parce qu'il y a encore des carrés ici à obtenir supérieurs, un peu plus grands que 100. Comme par exemple, 11 au carré, ça nous donne 121. Est-ce que c'est le bon? Je ne suis pas sûr. Allons voir après. C'est-à-dire ici avec 12 au carré qui me donne 144. Comme que 13 au carré nous donnerait ici, bien sûr, 169. Le 169 serait trop élevé comparé avec 151. Donc, je dois m'arrêter avec ce carré, 144. Donc, c'est lui, 144, qui est mon carré le plus près, et en dessous surtout, de 151. Comme 144 provient de 12 au carré, je suis certain que mon résultat final va débuter par 12. Donc, voici mon nombre de centaines et voici mon nombre de dizaines. Pour savoir, est-ce que ma réponse finale sera 123 ou 127? Tout comme tantôt, mini calcul final. 12 fois le prochain nombre qui suit 12, donc 13. 12 fois 13 nous donne 156. On compare finalement 156 avec 151. Comme que 151 est plus petit que 156, on prend le plus petit des chiffres entre 3 et 7, donc 3. Donc, ma réponse finale est par conséquent 123. Donc, 123 au carré, je vous garantis, ça nous donne 15 129. Honnêtement, je trouve que c'est l'un des plus beaux trucs à apprendre concernant les racines carrées. J'espère que ça vous a plu autant que j'apprécie de construire cette belle capsule vidéo pour vous. On vous remercie encore d'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501